Une journée qui devait être remplie de joie et d'amour a pris une tournure tragique pour la famille de Mélissa. C'est un gros morceau pour vivre des moments comme ça. C'est vraiment... c'est pas le fun. C'est censé être un bonheur, mais servir en cauchemar, c'est extrêmement déchirant. La jeune maman, qui s'apprêtait à donner naissance à son deuxième enfant après 41 semaines de grossesse, est décédée moins de deux mois après avoir fêté ses 30 ans. Aux urgences en bas, ils ont monté en haut, ça courait partout dans l'hôpital. C'était un événement atroce. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Le travail a été interrompu lorsqu'il a fait un malaise, suivi d'un arrêt cardiaque. Ça a pris quand même quelques heures avant qu'il figure que c'était justement une embolie amniotique. Dans le fond, c'est lorsque le liquide amniotique se mélange avec le sang de la mère. En moins de deux minutes, le médecin procédait à une césarienne d'urgence pour sauver le bébé. En dedans de quatre minutes, s'il ne faisait pas la césarienne, je perdais la petite. Ça fait qu'il a vraiment travaillé. Ils ont fait ça, ils ont travaillé très vite. Puis tout ça, puis en Néo, ils l'ont pris tout de suite en charge. Puis la cocotte va bien aussi. Ça fait qu'elle est en pleine santé. J'ai été la chercher vendredi passé à l'hôpital, rendu à la maison avec moi. Entre-temps, l'équipe médicale a tout fait pour que Mélissa puisse s'en sortir. Le verdict tombe que malheureusement, les chances qu'elle se réveille sont extrêmement minces. Et je ne serais pas apte à parler, à s'alimenter et même se souvenir de tous les gens qui l'entourent. Aux complications, se sont ajoutés les séquelles irréversibles qui ont forcé la famille à prendre une décision déchirante. Lui retirer le support artificiel pour la libérer de ses souffrances. C'est le 26 octobre à 16h38 que ma soeur s'est éteinte. Les fonds amassés via cette campagne de socio-financement serviront à soutenir financièrement son conjoint et ses deux enfants. Mon petit gars, il prend ça un peu dur, comme sa maman est plus là, puis tout ça, mais ça s'en met quand même bien. Comme on s'arrange tout. J'ai de la famille qui m'aille d'extrême-maman pour ne pas me laisser tout seul. Notre famille, on est vraiment tissés, serreux, puis on garde la tête autre pour tout ça, pour me donner un coup de moi cheminé là-dedans. Bien qu'aucun montant ne va jamais remplacer ma soeur, si au moins ça peut y enlever un stress financier, bien pourquoi pas là. Seul bombe pour la famille à travers cette épreuve difficile. Mélissa aura sauvé d'autres vies. Procédé au don de ses organes. On a donné, ses deux poumons ont été donnés, ainsi que ses deux reins. Elle a sauvé la vie peut-être d'une mère ou qui était peut-être enceinte, qui avait des enfants, puis je me dis que ses organes vivent dans d'autres personnes, puis elle est encore là pour nous autres. Caroline Scott, RNC Nouvelles, Gatineau.